Bonjour, dans le cadre des cours sur le nombre complexe, aujourd'hui nous allons abordé la notion de module. Dans un premier temps, en guise d'introduction à ce cours, on va rappeler une idée caractéristique des nombres complexes. Donc dans un premier temps, on note grand C l'ensemble des nombres complexes. Et à partir de là, il faut savoir qu'un nombre complexe n'est pas forcément réel dans la mesure où il peut comporter une partie imaginaire. C'est justement cette partie imaginaire qui va nous permettre d'envisager par exemple l'écriture de la racine carrée d'un nombre négatif. Ou alors la résolution d'une équation du second degré dont le discriminant est négatif. Donc après cette brève notion, on va rentrer directement dans le cœur du cours en abordant la définition du module d'un nombre complexe. Donc, le module d'un nombre complexe. Alors, on considère Z égale A plus IB. Donc Z est un nombre complexe. Et avec A et B, des réels. A partir de là, on appelle module de Z, le réel positif, noté une barre Z, une barre. qui est définie par module de Z égale racine carrée de A au carré plus B au carré. Qui s'écrit encore la racine carrée du produit de Z par son conjugué. Donc voilà la définition du module d'un nombre complexe. Maintenant, on va lister les propriétés du module. Les propriétés du module. Alors, en guise de cadre théorique à cette liste de propriétés, on va considérer deux nombreux complexes, Z et Z'. Donc, soit Z et Z' de nombre complexe, à partir de les propriétés qui impliquent la notion de module, c'est créé, je vais mettre une étoile pour chaque. Donc, module de Z égale 0 signifie que Z égale 0. Ensuite, il faut savoir que Z, son conjugué que l'on note Z bar, et son opposé que l'on note moins Z, ont même module. Ce qui revient à écrire que module de Z égale module de Z bar égale module de moins Z. Troisième propriété, le module de Z plus Z' est inférieur ou égal au module de Z plus le module de Z'. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Propriétés suivantes, on va considérer le produit. Le module du produit Z fois Z' est égal au module de Z multiplié par le module de Z'. Et dès l'instant que Z est non-nul, on va pouvoir envisager son inverse, et donc le module de son inverse. Donc, le module de 1 sur Z, c'est égal à 1 sur le module de Z. De même, si Z' est non-nul, on va pouvoir envisager le module de rapport Z sur Z'. Donc, le module de Z sur Z', c'est égal au module de Z sur le module de Z'. Et enfin, je vais le mettre ici, dernière propriété. Si on considère un entier relatif petit n, à ce moment-là, on va raisonner en termes de puissance. On va élever Z à la puissance n. Et on va dire que le module de Z à la puissance n, c'est le module de Z lui-même élevé à la puissance n. Donc, voilà les sept propriétés qui traitent de la notion de module. Et ces sept propriétés doivent absolument être connues. Ça, c'est l'objet de la rubrique suivante, la rubrique par cœur, qui vous invite vivement à connaître par cœur ses propriétés, ainsi que la définition du module. Maintenant, dernière partie du cours, on va parler de l'interprétation géométrique. L'interprétation géométrique du module. Alors, on considère que le plan complexe est muni d'un repère orthonormal que l'on note au UV. soit M le point image donc dans le plan complexe que je vais noter P ici, le plan complexe c'est P donc soit M le point image dans P du nombre complexe complexe Z ce qui revient à dire que Z est donc l'affixe du point M dans P voilà, à ce moment-là le module que l'on note ainsi, le Z correspond correspond à la distance que l'on note au M donc distance entre le centre du repère orthonormal au UV et le point image M c'est-à-dire à la norme du vecteur O M ce qui se note enfin module de Z égale distance O M égale norme du vecteur O M donc voilà l'interprétation géométrique de la notion module donc maintenant on va mettre tout ça en application à l'occasion des quatre exercices suivants dont le premier vous invite à déterminer le module déterminer le module du nombre complexe Z qui admet pour forme algébrique moins un demi plus I racine de 3 sur 2 donc on applique directement la formule module de Z c'est la racine carrée de la somme des carrés des parties réelles et imaginaires donc la partie réelle c'est moins un demi donc on élève moins un demi au carré on lui ajoute le carré de la partie imaginaire donc le coefficient de I c'est racine de 3 sur 2 donc racine de 3 sur 2 au carré et on met tout ça sous la racine carrée calculons ça moins un demi au carré c'est égal à un quart racine de 3 sur 2 au carré c'est égal à 3 quarts donc tout ça sous la racine carrée un quart plus 3 quarts ça fait 1 donc module de Z égale racine de 1 ce qui signifie que module de Z égale 1 donc voilà le premier exercice résolu on passe maintenant à l'exercice 2 où il va s'agir encore une fois de déterminer le module d'un nombre complexe et cette fois un nombre complexe qui s'écrit moins 3i sur 2 moins i donc on applique encore une fois la formule module de Z et là on a deux nombres complexes celui-ci et celui-là donc le module le module du nombre complexe qui est égal au rapport de deux nombres complexes est égal au rapport des deux modules donc module de Z c'est égal au module de moins 3i sur 2 moins i c'est égal au module de moins 3i sur le module de 2 moins i donc le module de moins 3i la partie réelle c'est 0 donc c'est 0 au carré plus moins 3 au carré tout ça sous la racine carré divisé par 2 au carré plus moins 1 au carré donc 2 ici et le coefficient de i c'est moins 1 donc moins 1 au carré module de Z égal donc 0 0 moins 3 au carré ça fait 9 donc racine de 9 c'est 3 sur 4 plus moins 1 au carré c'est 1 donc 4 plus 1 5 voilà racine carré de 5 donc le module de Z est égal à 3 sur racine carré de 5 voilà pour l'exercice 2 l'exercice 3 on demande encore de les terminer un module terminer le module du nombre complexe Z qui s'écrit 1 moins i à la puissance 4 donc là encore une fois on va devoir appliquer une des propriétés du module le module de Z c'est égal au module de 1 moins i à la puissance 4 donc c'est égal 1 moins i à la puissance 4 enfin le module de 1 moins i à la puissance 4 on le sait d'après les propriétés c'est égal au module de 1 moins i lui-même élevé à la puissance 4 c'est-à-dire 1 moins i comme ça élevé à la puissance 4 donc on va calculer ça le module de 1 moins i c'est 1 au carré plus le coefficient de i c'est-à-dire moins 1 au carré tout ça sous la racine carré et on élève tout ça à la puissance 4 donc 1 au carré ça fait 1 plus moins 1 au carré ça fait 1 donc c'est égal à racine de 2 à la puissance 4 racine de 2 à la puissance 2 c'est 2 donc ça fait 2 au carré c'est-à-dire 4 donc module de z égale 4 voilà pour notre troisième exercice maintenant on passe au quatrième et dernier déterminer algébriquement déterminer algébriquement l'ensemble des points grand M qui admettent pour fx z tel que module de z moins 2 moins i égale 4 donc là on rentre dans un exercice classique de détermination d'ensemble de points donc on va commencer par poser soit z égale x plus y avec x éléments de grand R et y aussi grec réel à partir de là la condition z moins 2 moins i égale 4 s'écrit z c'est-à-dire x plus y donc module de x plus y moins 2 moins i moins 2 moins i égale 4 donc maintenant dans cette écriture-là on va rassembler les parties réelles et les parties imaginaires ça va nous faire x moins 2 plus i facteur de y moins 1 donc on prend le module de tout ça égale 4 donc il s'agit de déterminer le module de ce nombre complexe donc on applique la formule je vais appeler x égale ça donc x égale donc on prend la partie réelle qu'on élève au carré ça fait x moins 2 au carré ensuite la partie imaginaire qu'on élève au carré y moins 1 au carré tout ça sous racine carré égale 4 et 4 on peut dire que c'est 4 au carré tout ça sous une racine carré donc on a ce terme-là qui est égal à celui-là mais puisque les deux membres de cette égalité sont positifs on a une racine carré d'une somme de carré et ici la racine carré d'un terme au carré donc puisque les deux membres de cette égalité sont positifs on peut s'affranchir des racines carrées ce qui nous permet d'écrire que x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré égale 4 au carré donc voici l'écriture que l'on obtient pour cet ensemble de points et là je vous renvoie au programme des autres classes des classes de première voire seconde au cours desquelles vous avez pu voir qu'une telle écriture correspond à un ensemble de points bien connu puisqu'il s'agit d'un cercle qui a pour centre x égale 2 y égale 1 et pour rayon r égale 4 on va l'écrire l'ensemble des points m d'affixe z tel que z moins 2 moins i en module égale 4 on va traduire en fonction des calculs qu'on a fait c'est à dire x moins 2 au carré plus y moins 1 au carré égale 4 au carré est le cercle de centre on va l'appeler oméga de coordonnées 2 1 et de rayon grand r égale 4 donc voilà l'ensemble de points cherchés et voilà qui termine par la même occasion ce quatrième exercice et ce cours qui traite en particulier de la notion de module et qui s'inscrit dans le cadre des cours sur les complexes donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les complexes ou d'autres cours du programme de mathématiques au revoir au revoir